Dans cet exercice, on souhaite vérifier la concentration CA d'une solution d'acide éthanomique. Dans la première question, on nous demande de représenter le schéma du montage expérimental qui va permettre de faire le titrage par conductimétrie. Nous avons ici la burette graduée. Ici, nous avons notre solution titrante, qui a une concentration de Tcb. Ici, c'est le conductimètre et la sonde conductimétrique. Nous avons également ici notre solution à titrer, plus de l'eau distillée. Donc, on rajoute ici de l'eau distillée pour éviter le phénomène de dilution. Donc, on met un grand volume d'eau distillée pour éviter le phénomène de dilution lorsque l'on rajoute notre solution titrante de concentration Cb. Nous avons ici le barreau aimanté. Nous avons en dessous également l'agitateur magnétique. Enfin, notre solution à titrer est bien sûr mise dans un bécher et notre burette est tenue par une potence. Alors, la solution titrante, ici, c'est une solution de soude, donc une solution d'hydroxyde de sodium. Et notre solution à titrer, ici, eh bien, c'est notre solution d'acide éthanoïque. Donc, l'équation de réaction support du dosage est la suivante. On a bien notre acide éthanoïque, CH3CO2H, donc sous forme aqueuse, qui réagit avec les ions HO- de la soude, également sous forme aqueuse. Cela nous donne l'ion éthanoïque, CH3CO2- aqueuse, plus, donc on voit bien ici que notre acide carboxylique perd un ion H+, qui va s'associer aux ions HO- et donc qui va nous donner de l'eau H2O, sous forme, bien sûr, liquide. Une réaction de titrage est totale, rapide et unique. Ces trois qualificatifs sont indispensables pour avoir une réaction de titrage. En effet, en étant totale, tous les réactifs sont consommés. En étant rapide, on n'a pas de temps d'attente pour observer l'équivalence. La courbe est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres réactions parasites qui pourraient réagir soit avec CH3CO2H ou HO-. Donc, nous avons ici la courbe de l'évolution de la conductivité, sigma en millisiemens par centenette, en fonction du volume de soude, donc d'ion NaOH, que l'on a ajouté au cours du titrage. On constate qu'on a une courbe en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a deux droites, une droite ici et une droite là. L'intersection de ces deux droites nous permettra d'accéder au volume à l'équivalence. En effet, la rupture de pente est due au fait que l'on aura consommé intégralement tous les ions CH3CO2H qui sont dans le bécher. A l'aide d'une règle, nous avons tracé ces deux droites. Ici, au point d'intersection, nous avons bien sûr le volume à l'équivalence. En regardant bien la graduation, on observe que le volume à l'équivalence vaut 9,0 millilitres. Dans la quatrième et dernière question, on nous demande de trouver la concentration CA en acide éthanotique. Tout d'abord, à l'équivalence, les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Si on regarde l'équation support du titrage, on constate qu'il faudra une molle d'ion HO- pour titrer une molle de CH3CO2H. Nous avons donc bien une réaction qui est molle à molle. Donc on en déduit que le nombre de molles initiales de CH3CO2H est égal au nombre de molles d'ion HO- versé. Le nombre de molles initiales de CH3CO2H est égal à CA, donc concentration de l'acide, fois le volume en acide. C'est égal ici, NH- est bien égal à CB, la concentration de notre base, donc de la soude, fois VE, le volume de soude que l'on a passé à l'équivalence. Donc, CA est égal à CB, fois VE, divisé par VE. Ce qui nous donne, en application numérique, C'est égal à CB, 1,0 fois 10 puissance moins 1, fois VE, 9 millilitres, divisé par les 10 millilitres d'acide versé. Ce qui nous donne une valeur de 9,0 fois 10 puissance moins 2 molles par litre. On en déduit donc que la concentration en acide éthanoïque vaut 9,0 fois 10 puissance moins 2 molles par litre. Donc, on est bien.